Musique Yoho petit bonsoir, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve une fois de plus malade C'est la troisième vidéo et la dernière que je filme aujourd'hui Donc en espérant que les autres se soient guéris Donc du coup je te retrouve pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga Q Un manga en 4 tomes des éditions Kyo Nous sommes dans le genre science fiction et aventure Nous sommes sur un manga qui date de 2014 au Japon Et de février 2016 en France Donc pour le premier tome Et le dernier tome est donc sorti pendant le mois de décembre Donc voilà Et du coup nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus Donc du coup en ce qui concerne le résumé comme toujours Il est dans la barre d'infos Et en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Il y a absolument rien à vous dire sur la qualité des dessins Ils sont juste magnifiques, ils sont juste parfaits Ils sont juste sublimes Voilà je n'ai rien à critiquer et je n'ai rien à redire Au niveau de la qualité des dessins Je t'en remonte un peu plus Je t'en montre déjà à côté de moi quand je vais te donner mon avis sur la série Mais je t'en montre aussi dans la partie où je te montre l'intérieur des couvertures etc Donc voilà reste jusqu'au bout si tu veux voir un peu plus au niveau de la qualité du dessin Donc en ce qui concerne la série Je t'avouerai que comme tu as dû t'en douter Vu que dans l'intro il n'y avait pas les 4 volumes Je ne les avais pas dans les mains Ça veut dire que je n'ai pas terminé la série J'ai abandonné au milieu du tome 2 Ça je l'admets Mais d'abord Je vais te donner un petit détail qui a influencé aussi le fait que je n'ai pas réussi à accrocher à la série Il y a le La série est coupable Mais il y a aussi ce petit détail qui a aussi influencé Et qui a fait que j'ai décroché peut-être un peu plus vite que ce que j'aurais espéré Donc je te le mets Je te le dis quand même Donc en fait tout simplement j'ai lu ce manga en pleine période où mon neveu devait naître Donc Okami Je te mets le nom là Du coup tout simplement c'était le premier tome je l'ai lu la veille où il devait sortir Mais on savait très bien que Bébé Panda du coup Okami devait naître Donc du coup je n'étais pas forcément ultra concentrée Et c'est vrai aussi que la série Je t'avouerai que pendant les deux tiers du volume Je me suis demandé si j'allais vraiment aimer la série Si j'allais vraiment acheter le tome 2 Et finalement sur la fin, sur le dernier tiers Le volume 1 a su me séduire et a su me donner envie de dire Je veux la suite, je veux connaître la suite Malheureusement le volume 2 je l'ai lu en pleine période O Okami venait juste de naître C'était le jour même où Okami est née Donc forcément ça a pas aidé A ma concentration sur l'oeuvre Au fait que du coup j'ai décroché plus facilement Parce que j'étais plus concentrée sur le fait Que Okami venait enfin de naître Mon petit neveu venait enfin de naître Donc forcément ça a pas aidé Mais je t'avoue aussi que la série Comme je l'ai dit quand même Les deux tiers du premier volume Était quand même un avis où je lisais Mais sans avoir aucun sentiment pour cette oeuvre Je trouvais ça sympa mais sans plus Et après le dernier tiers a su me séduire Donc je me suis dit peut-être que voilà Peut-être que la série est faite comme ça Le premier volume il n'y a que le dernier tiers Qui est intéressant et qu'après la suite du coup Va continuer et va s'améliorer Parce qu'en fait plus je lisais le volume 1 Plus ça montait Donc je me suis dit pourquoi pas Ache-t-on le deuxième terme Et en fait pendant le deuxième temps j'ai trouvé ça Un peu trop long Un peu trop plat Il y avait passé Alors il se passait des choses certes Mais il manquait un petit quelque chose Pour donner envie vraiment de continuer la série Donc je t'avouerai que moi je vois plus cette série Comme un shonen Parce que tout simplement les shonen J'ai vraiment du mal à accrocher en version manga Je préfère largement en version animée Et que les shonen pourtant j'accroche bien Donc voilà Donc déjà j'ai été vachement surpris là-dessus J'ai été aussi très surpris parce que Si je dis pas de bêtises C'est le premier manga des éditions Kion Où ça foire Et où je ne termine pas la série Donc j'ai vraiment du mal aussi avec ça J'ai vraiment du mal à accepter Qu'il y ait pu avoir un flop Chez les éditions Kion Après tout Tout peut arriver La preuve Donc du coup Comme tu l'as compris depuis tout à l'heure Je ne possède que les deux premiers temps Ce qui est bien hommage Parce que je pourrais pas te montrer La qualité extraordinaire Des jaquettes Ce que je trouve vraiment Qu'elles sont au top Donc ouais on peut se dire Ouais mais qu'est-ce qu'elles sont de particuliers Et ben je sais pas si tu verras Attends je vais essayer d'éteindre un éclairage Hop Voilà Désolée On est à moitié dans le noir Mais Oh Pourquoi ça veut pas montrer Si là 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 Voilà Quand on veut On peut Donc en fait tout simplement Ce que j'adore C'est qu'il y a des paillettes Bien cachées Au niveau des couvertures Donc c'est vraiment au top Donc je vais laisser éteindre comme ça Parce que je vais te montrer Qui fait le rendu Pour la deuxième Donc bien entendu Tout ce qui est brillant C'est tout ce qui est en fait En noir Et pour l'arrière On a aussi Alors si ça veut bien te le montrer Oui voilà Hop Et pour la jaquette 2 C'est pareil Donc c'est au niveau du crâne Voilà Et même sur le jaune En fait on en a Je sais pas si on verra Si on les aperçoit Voilà Et pour l'arrière aussi C'est tout sur la partie jaune Voilà Hop On va rallumer Hop Voilà Donc du coup Ce qui concerne les jaquettes Ah si Je t'ai montré Que c'était en paillettes Ici Ça se voit plus Et il y en a aussi Sur tout en fait Sur toute la partie blanche Etc Donc voilà Donc je les trouve Juste magnifiques pour ça Et puis L'image S'il vous plaît L'image Elle est juste trop belle Je vais la mettre en grand écran Enfin plus grand Mais elle est vraiment sublime Donc voilà Donc du coup Quand on enlève la jaquette Et bien tout simplement On a droit à une image Qui s'étire jusqu'au bout Et même les bords A l'intérieur de la jaquette Sont en paillettes Donc ça je trouve ça Juste top Qu'ils aient vraiment Garder les paillettes Jusqu'au bout Jusqu'à la moindre Petite niette du manga En ce qui concerne L'intérieur du manga Ça m'a fait penser A plusieurs autres mangas Aussi que j'ai présenté Comme ça Voilà On a les phrases clés Du volume De chaque côté On a du coup Tous les petits enfants Que l'on retrouve Dans la série On a ici L'image couleur De Q Et après du coup On a Les chapitres Je trouve ça pas terrible Moi ça Cette façon de faire Le Je fais tout sur une ligne Alors qu'il y a la place Pour faire Voilà Et du coup On commence directement Avec la première page De la série Du coup En ce qui concerne Le volume 2 Donc je t'ai montré Le côté pailleté Donc là aussi On a une jaquette Qui va faire L'intégrale Donc ça je trouve ça top C'est original C'est changeant Et ça fait du bien Justement Donc c'est plutôt sympa Avec nos petits protagonistes Dessous Donc là aussi On a le même principe Avec du coup La version Avec les personnages adultes Et en même temps C'est plus eux Les personnages importants Dans ce volume On a une magnifique image En couleur Qui fait un petit résumé De ce qui se passe Dans ce volume On a une fois de plus Là c'est un peu mieux Déjà parce que Voilà c'est tout en ligne Mais par contre Ce qui est dommage Vu à la vitesse A laquelle sont sortis Les volumes De cette série Je trouve ça dommage Qu'il n'y ait pas eu Une page de résumé De ce qui se passait Par contre Je repartage un petit peu La qualité des dessins Qui est juste au top Donc du coup La vidéo est terminée J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas A me mettre en commentaire Si tu comptais Acheter la série Ou si tu ne pensais pas L'acheter Est-ce que mon avis Est-ce que tu as influencé En positif Ou en négatif Et si tu as lu la série N'hésite pas A me mettre en commentaire Ton avis Ce qui pourra aider Les prochains bandes chats A savoir S'ils doivent l'acheter Ou non Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Love you